Dieu, levons-nous pour la prière. Espérons la touche du Seigneur, que Dieu lui-même, qui a décidé de nous faire passer du bichon ardent à la terre promise, que Dieu touche ton cœur et te transforme, et qu'il te donne la bonne direction à suivre, pour que tu ailles là où il veut que tu ailles, là où il veut que tu ailles, ouvre la bouche et parle au Seigneur, que cette terre promise, sur laquelle Dieu a décidé d'amener son peuple, que tu ne rates pas ce pays, qui t'engage sur la voie de la terre promise, parle au Seigneur, conduis-moi Seigneur, tiens-moi par la main, montre-moi le chemin, conduis-moi et conduis-moi jusqu'au bout des buissons ardents de ce monde, les épreuves, les difficultés, les tortues des gens du monde, conduis-moi Seigneur, à cette terre promise, si tu es disposé à te diriger, disposé à te guider, va te guider, va te diriger, vers cette terre, cette terre, ce pays où coule le lait et le miel, ce pays de paix, vers le pays de puissance, le pays de provision, le pays de préservation, le pays de prospérité, d'abondance, le pays de prospérité, d'abondance, le pays de toutes les suffisances, le pays du déversement de la bonté du Seigneur, par le Seigneur, que Dieu te guide tellement, que Dieu te dirige, et que tu ne meurs point en cours de route, tu ne feras pas partie de la multitude qui est sortie, mais qui n'a pas pu atteindre la terre promise. Tu sors, mais tu dois entrer de l'autre côté, du buisson ardent à la terre promise. Au nom de Jésus, nous prions, et le peuple de Dieu dit, Père Céleste, nous venons à toi aujourd'hui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, avec toutes les résolutions et les possibilités de prendre des décisions avec toi. Seigneur, nous venons à toi. Nous ne voulons pas demeurer dans le pays d'Égypte. Nous ne voulons pas demeurer au pied du buisson ardent. Nous voulons sortir, parcourir toute la voie pour parvenir à la terre promise que tu réserves pour chacun de tes membres. nous prions à le Seigneur. Tout ce qui va nous amener à rater ce pays, enlève-le de nos vies au nom de Jésus. Tout péché, toute transgression, toute iniquité, toute tromperie, toute hypocrisie, tout mensonge, toute œuvre du diable, qui va nous rattacher, nous lier, Seigneur, nous prions, ôte toute chose et brise tous les juges, détruit toutes les chaînes de nos vies au nom de Jésus. Nous sommes sortis du monde et nous annonçons au monde que nous allons au ciel. Seigneur, nous prions, tout ce qui va nous amener à être liés aux gens du monde au-delà de nos vies pour que ce pays, cette terre promise, le pays de Canaan, notre âge, nous y parviendrons au nom de Jésus. Conduis-nous sur la voie, guide-nous sur la voie, tiens-nous par la main sur le chemin pour que nous périssons point en cours de chemin au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaussement. Comme tu nous montres le chemin, Seigneur, nous allons suivre. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et un autre, Amen de vous asseoir. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Quand nous venons ce matin, nous considérons un sujet très important des Écritures. Et cela se rapporte au peuple de Dieu. Le Seigneur l'a fait effectuer dans la vie des enfants d'Israël. Maintenant, il est en train de te le transférer à toi et à moi. Il veut la même chose. Sortir pour entrer. Quitter le passé pour aller dans l'avenir. s'attacher au Seigneur et marcher dans la bonne direction, dans la direction du Seigneur, dans la direction de sa parole, jusqu'à ce que nous parvenons au lieu où il veut que nous allions par sa grâce, dans sa force, par sa puissance et par les provisions et par les provisions qu'il a faites au calvaire. Il veut nous y amener et nous y arriverons au nom de Jésus. Le titre est « Du buisson ardent à la terre promise » en Exode chapitre 3, le verset 1. « Moïse faisait perdre Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. » L'image des enfants d'Israël en Égypte, c'est l'image du peuple de Dieu en épreuve dans les problèmes, dans les tourments, dans les tentations et dans les tribulations. Il les a vus dans ce buisson ardent. Et Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Pourquoi le buisson ne se consume point. Pensez aux enfants d'Israël depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Ils ont enduré beaucoup de choses. L'esclavaille d'Égypte, l'esclavaille d'Assyrie, l'esclavaille d'Assyrie, l'esclavaille des médo-perses, tout de même, les enfants d'Israël, ils sont restés jusqu'à ce jour. Exactement ce que nous voyons ici. Même si le buisson brûlait, il n'y avait pas de... Ce buisson ne se consumait point. Le peuple de Dieu, après toutes ces difficultés, ces épreuves, après toutes ces persécutions et les pressions, ils sont restés. Et c'est ce que vous voyez dans la vie du peuple de Dieu. La Bible dit que nous allons hériter le royaume de Dieu, pas beaucoup de tribulations. verset 4. L'éternel vit qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici, Dieu a appelé son nom. Je prie que lorsque Dieu appelle ton nom, que tu l'entendes. Toutes les préoccupations du monde ne vont pas bloquer, boucher tes oreilles, tu entendras. Le moi, ou la société, ne va pas boucher tes oreilles, tu entendras ton nom. Et la passion, le désir, du monde, qui couvre la destruction, ne va pas boucher tes oreilles, quand il dira, Moïse, Moïse, tu répondras et tu diras, Seigneur, me voici. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quand on venait à la terre sainte, à la présence du Seigneur, il y a certaines choses qu'il faut porter, mais Dieu peut dire, ôter cela. Une attitude, ôte cela. Une disposition, ôte cela. Une action, ôte cela. Tout ce qui va s'interposer entre toi et Dieu, ôte cela. Il y a certaines choses que Dieu ne va jamais te dire, à moins que tu notes certaines des choses que tu portes. Il y a certaines révélations que tu n'auras jamais, à moins que tu notes ces choses avec lesquelles tu te mettais en contact avec le monde sale. Ces souliers qui avaient rassemblé la poussière, qui avaient rassemblé les saletés et qui avaient les souilloux de la terre. Dieu dit, ôte ces choses souliers, ôte ces choses souliers, ôte ces choses sales. Il y a certaines choses que tu dois ôter de ta pensée, ôter de ton cœur, que tu dois ôter de ta vie. Ensuite, l'Éternel pourra te parler. Verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est ceux à ceux-là, ce sont à ces gens que Dieu se révèle. Ceux qui prennent le nom de Dieu au sérieux et qui le considèrent sacré, qui considèrent la personne de Dieu comme sacré, qui considèrent la présence de Dieu comme sacré, qui considèrent la proclamation du Seigneur, l'annonce du Seigneur comme sacré. Et à cause du caractère sacré qu'ils attribuent au Seigneur, il y a certaines manières qui se comportent, certains styles qu'ils adoptent dans la présence du Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela commencer à se révéler à eux. Dans le verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Canadiens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérisiens, les Éviens et les Gébusiens. Le Seigneur voulait les sortir de ce buisson ardent et voulait les conduire jusqu'à la terre promise. Cela veut dire qu'ils s'engageaient sur un voyage. La Bible utilise ce langage pour eux allant en voyage. Voyons Exode au chapitre 13. En Exode 13, verset 20. Exode 13, 20. Ils partirent. C'est un voyage pour lequel ils s'engageaient. Verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit. en voyage en voyage nombre au chapitre 10 le voyage du buchon ardent à la terre promise le voyage des grandes épreuves le voyage des grandes tentations le voyage de toutes les oppressions des persécutions jusqu'à la terre promise Nombre chapitre 10 verset 29 Nombre 10 29 Moïse dit à Obab fils de Réuel le Madianite beau père de Moïse nous partons pour le lieu vous voyez cela vous voyez cela encore c'est un voyage et Dieu nous fait passer par ce voyage de ce monde dans le monde à venir du monde du monde du péché vers le ciel de la justice et de la sainteté nous partons en voyage pour le lieu dont l'éternel a dit je vous le donnerai viens avec nous et nous te ferons du bien je prie que tu viennes avec nous je prie que tu viennes avec nous et nous te ferons du bien car l'éternel a promis de faire du bien à Israël nous aussi nous sommes en voyage nous sommes des pèlerins dans ce monde et nous allons vers le pays que Dieu a pourvu et Dieu a préparé pour le peuple de Dieu les pèlerins et voyageurs nous sommes dans ce monde du péché dans ce monde du mal il veut que nous comprenions que nous devons nous débarrasser de tout nous devons ôter tout nous devons mettre tout de côté et avancer pour ce pays en 1er pierre chapitre 2 1er pierre chapitre 2 lisons pas du verset 11 bien aimé je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitis charnelles qui font la guerre à l'âme il y a certaines choses qui feront guerre à votre âme qui vont essayer de vous retarder qui vont essayer de vous distraire afin que vous ne vous concentrez pas sur le voyage il dit mais rappelez-vous nous sommes voyageurs et étrangers voyageurs sur cette terre dans ce monde et nous allons dans ce pays de paix de repos dans ce pays de bonheur concentré sur le Seigneur et ayant les regards sur le Seigneur dans le voyage vous savez il y aura des bornes kilométriques quand vous êtes en voyage il y a des bornes kilométriques le premier bornes deuxième bornes troisième bornes jusqu'à ce que vous parveniez à la fin du voyage nous allons voir les enfants d'Israël nous voyons certaines bornes kilométriques dans leur voyage premier roman il y a la paque la paque la première bornes kilométriques c'est la paque c'était le commencement du voyage c'est ce que Dieu te fait me comprendre et ce qu'il me dit aujourd'hui comme nous voulons commencer le voyage vous devez alors compter sur le sang de l'agneau appliquer le sang de l'agneau croire au sang de l'agneau parce que quand je verrai le sang je passerai pas dessus vous la paque deuxième borne c'est le passage le passage à travers la mer rouge c'est comme c'était le baptême d'eau après avoir donné votre vie au Seigneur après être né de nouveau vous êtes lavé purifié par le sang de l'agneau maintenant il dit quand je verrai le sang je passerai pas dessus vous maintenant vous passez vous traversez de la mort à la vie vous traversez du péché à la justice vous traversez des ténèbres à la lumière vous traversez du monde au Seigneur après cette paque il y a le passage la traversée de la mer rouge et vous êtes immergé dans l'eau au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit troisième borne c'est la provision de la manne si vous lisez votre Bible très bien vous verrez comme ils ont continué dans le voyage après la paque ensuite il y avait la traversée de la mer rouge ensuite il y avait la provision de la manne pour eux le pain du ciel le pain du ciel rempli moi à la société comme nous avançons dans le voyage également nous avons besoin de cette manne nous avons besoin de ce pain comme le Seigneur lui-même est en train de conduire son peuple dans le pays là où nous devons être quatrièmement c'est la puissance sur les Amalécites après être venu en ce lieu finalement les Amalécites ont dit vous n'allez pas passer vous n'allez pas avancer il y a des tentations des épreuves des persécuteurs il y a des gens de ce monde qui vont essayer de vous arrêter mais personne ne va vous arrêter si Dieu est pour nous qui sera contre nous qui 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 sera contre nous qui sera contre nous nous avons la puissance sur les Amalécites immédiatement après cela il y a eu l'eau qui sortit du rocher quand vous avancez Dieu dit qu'il est l'eau de vie le pain de vie également l'eau de vie il fait sortir l'eau du rocher le rocher frappé le Seigneur Jésus Christ le rocher qui les a suivi le rocher qui les suivait Christ et cette eau de vie qui te rafraîchit qui te donne de la vie de la vie éteint ta soif et qui te donne la vie qui apporte la résurrection la force dans ta vie cette eau de vie sort pour toi sortant du rocher non seulement cela après cela vous avez la proclamation et la promulgation de la loi le Seigneur maintenant a dit Moïse tu vas prendre ma loi et tu la donneras aux enfants d'Israël afin qu'ils sachent comment mener leur vie comme nous avançons dans ce pèlerinage du bichon à la terre promise il nous donne sa parole il nous donne ses doctrines il nous donne ses enseignements il nous donne les directives sur ce qu'il faut faire comment vivre comment agir sur comment nous comporter sur comment mener notre vie comment faire tout ce qu'il nous faut faire pour que nos vies lui soient agréables après cela vous verrez septièmement les principes des relations du père vers les enfants les étrangers aux étrangers un maître envers l'esclave un ami c'est pour ça Dieu a donné les principes de la relation vivant par la bonté et les serviteurs également manifestant leur amour envers leur maître pour dire je ne sortirai point après cela il n'y aura pas de la préparation du tabernacle la préparation du tabernacle toutes ces choses étape par étape il les conduisait du bichon ardent à la terre promise la pâque le passage de la mer rouge la provision la puissance l'eau ensuite la proclamation les principes la préparation du tabernacle et comme Dieu nous conduit il nous conduit comme des pèlerins guide-moi au grand Jéhovah pèlerins à travers cette désert desséchée du bichon ardent à la terre promise je suis faible mais toi tu es fort maintenant il dit tiens-moi par cette mer puissante pain de vie pain de vie nourris-moi à toujours ouvre maintenant la fontaine l'histoire que je vous racontais la manne l'eau sortant du rocher ouvre maintenant la fontaine d'où les fleuves de guérison coulent où ta colonne conduit pendant tout mon voyage libérateur fort soit ma force et mon bouclier si je marche si je traverse le Jourdain fait taire mon anxiété porte-moi à travers le torrent conduis-moi du côté de Cana je vois beaucoup qui coopérissent au bord du chemin ils ont laissé leurs eaux dans le désert ils rétrogradent avant d'arriver à la terre promise mais Seigneur conduis-moi sain et sauf sur la terre de Cana chant de louanges chant de louanges je te les rendrai sauveur viens nous attendons te voir nous aspirons demeurer avec toi là-haut la terre de Cana que nous voulons la terre promise que nous espérons nous attendons demeurer avec Christ en haut et connaître dans la pleine communion la douceur de ton amour viens Seigneur Jésus viens Seigneur Jésus prends ton peuple conduis ton peuple qui attend à la maison en ce moment je prie que tu sois là au nom de Jésus est-ce que vous êtes encore là je prie que tu sois là au nom de Jésus du buisson ardent à la terre promise trois points à considérer premièrement demeurer au buisson ardent sans la libération permanente demeurer au buisson ardent sans la libération permanente deuxième point la délivrance du buisson ardent par le Dieu puissant la délivrance du buisson ardent par le Seigneur puissant troisième point la direction du buisson ardent à la terre promise il y a un chemin à suivre il y a une route à suivre il y a une autoroute à suivre cette direction à suivre la direction du buisson ardent à la terre promise premier point donc c'est quoi le premier point déjà demeurer au buisson ardent sans la libération permanente vous savez il y a des gens toute leur vie qui habitent au buisson ardent ils habitent dans les tentations dans les épreuves dans les tribulations dans les traumatismes à tout moment jour et nuit matin soir et nuit du début de l'année jusqu'à la fin de l'année dans l'enfance quand ils étaient encore petits quand ils prennent de l'âge jusqu'à la vieillesse ils ne connaissent pas le chemin pour quitter le buisson ardent peut-être qu'ils ont une petite libération à une croisade une petite libération à une retraite une petite libération à une conférence mais ils n'ont pas une libération permanente quelle tragédie quelle calamité sérieuse d'habiter de demeurer dans ce buisson ardent sans une libération permanente voyons en Deutéronome chapitre 32 Deutéronome chapitre 32 lisons ici le verset 16 Deutéronome chapitre 32 verset 16 ils ont excité sa jalousie parlant des enfants d'Israël ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers ils l'ont irrité par des abominations ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux à des dieux qui ne connaissent point nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré l'éternel t'a vu l'éternel a vu il a été irrité indigné contre ses fils et ses filles il les a rejetés il les a renvoyés à cause de l'excitation verset 20 il a dit je leur cacherai ma face je verrai quelle sera leur fin car c'est une race perverse ce sont des enfants infidèles ils n'avaient pas la foi pour abandonner leurs idoles toutes leurs abominations tous leurs péchés ils boitaient ils boitaient et ils n'arrivaient pas à suivre le Seigneur en marchant dans la droiture dans la justice et pour cela Dieu les a rejetés les a méprisés les a abandonnés ils sont revenus encore au buisson au buisson ardent ils sont revenus aux épreuves brûlantes des nations païennes verset 21 ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu ils m'ont irrité par leurs vaines idoles et moi j'exciterai les jalousies parce qu'il n'est point un peuple je les irriterai par une nation insensée car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du Seigneur des morts il dévorera la terre et ses produits il embrasera les fondements des montagnes vous voyez ce qui est venu sur eux du buisson encore le buisson ardent est venu sous d'autres formes parce qu'ils n'ont pas eu la libération permanente en Ézéchiel 22 Ézéchiel 22 verset 18 Ézéchiel chapitre 22 verset 18 Habité au buisson ardent une personne qui était dans les épreuves dans les problèmes dans la douleur traumatisés dans les difficultés dans le danger et Dieu a étendu la main là je suis prêt à te délivrer et Dieu a donné de la libération mais il est reparti encore dans ce dans ces mêmes épreuves problèmes tribulations Ézéchiel 22 lisons pas du verset 18 fils de l'homme la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories ils sont tous de l'airain de l'étain du fer du plomb dans le dans le creuset dans le creuset dans la fournaise la fournaise de feu ce sont des scories d'argent c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel parce que vous êtes tous devenus comme des scories voici je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem comme on rassemble l'argent les reins le fer le plomb et l'étain dans le creuset dans la fournaise et qu'on souffle le feu pour les fondre ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur et je vous mettrai au creuset pour vous fondre les enfants d'Israël ils sont sortis de ce premier bichon ardent mais Dieu a dit à cause de leur méchanceté à cause de leur abomination à cause de leur souillure à cause des iniquités qui étaient devenues permanentes dans leur vie parce qu'ils n'avaient pas appris à faire du bien ils n'avaient pas appris à mener la vie de justice il a dit je vais vous rassembler et je vais vous amener à demeurer dans ce feu dans cette fournaise verset 21 je vous rassemblerai je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur et vous serez fondus au milieu de Jérusalem comme l'âge en fond dans le creuset dans la fournaise ainsi vous serez fondus au milieu d'elle et vous saurez que moi l'éternel j'ai répandu ma fureur sur vous je prie que Dieu nous délivre de toute chose qui va nous amener à retourner dans ce buisson au nom de Jésus à Amos Amos enfants d'Israël ils n'ont jamais appris la leçon ils n'ont jamais appris la leçon vous aurez pensé que la servitude d'Egypte que la fureur d'Egypte que le buisson ardent d'Egypte allait les guérir de leur mal de leur péché mais non non c'est pourquoi Dieu a continué à dire je vais les ramener encore dans ce buisson Amos 4 11 je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie malgré cela vous n'êtes pas revenu à moi dit l'éternel la raison pour laquelle ils sont restés permanemment et ils sont restés dans le buisson ardent sans une libération permanente c'est parce que même si Dieu leur a fait miséricorde ils ont rejeté la main de miséricorde ils ont rejeté la bonté de l'éternel en Esaïe au chapitre 33 la pitié c'est qu'il y a des gens non seulement qui restent dans le buisson ardent dans le monde mais ils vont glisser dans l'éternité et vont également glisser dans ce dans ce buisson éternel on leur a donné des avertissements par la parole on leur a donné la possibilité de la libération ici dans le monde ils ont reçu la possibilité de la délivrance de la liberté la libération totale dans le monde mais parce qu'ils l'ont rejeté finalement ils vont glisser dans le buisson éternel en Esaïe chapitre 33 Esaïe 33 14 les pécheurs sont effrayés dans Sion quand on parle de Sion on doit parler de justice quand on parle de Sion on doit parler de gloire quand on parle de Sion on doit parler de bonheur et de joie quand vous parlez de Sion vous devez mentionner la perfection la ville de la perfection mais on dit il y a des pécheurs là-bas des pécheurs là-bas des pécheurs quand on parle d'une église comme la nôtre vous devez parler de sainteté vous devez parler de justice vous devez parler du déracinement de la nature adamique vous devez parler de la sainteté de la sanctification mais il y a des pécheurs en Sion des pécheurs qui sont effrayés dans Sion un tremblement saisit les impies qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles je prie que tu ne restes pas là je prie que tu ne sois pas là Jésus a dit il y a des gens qui seront là parce qu'ils refusent de se répentir ils rejettent le salut ils rejettent la justice ils rejettent la sainteté pour cela donc ils vont passer dans ce buisson éternel du monde le buisson ardent du monde et qu'ils seront dans l'éternité ils vont reprendre dans le buisson éternel Matthieu 13 et comme on arrache l'ivraie qu'on le jette au feu il en sera de même à la fin du monde le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans je prie que tu ne sois pas là je prie que tu ne te retrouves pas là-bas mais vous voyez les gens dans la vie ils sont dans le buisson ardent au moment de la mort dans le buisson ardent après la mort le buisson ardent dans le temps buisson ardent dans l'éternité buisson ardent l'enfer parce qu'ils sont restés dans leur péché ils sont restés dans leur mal mais la délivrance est disponible aujourd'hui c'est la délivrance est disponible aujourd'hui deuxième point la délivrance du buisson ardent par le Seigneur puissant la délivrance la délivrance du buisson ardent par le Seigneur l'éternel puissant Deuteronome 4 20 Deuteronome chapitre 4 verset 20 Mais vous l'éternel Salut le puissant Pharaon essaie de lui résister mais Dieu l'a subjugué Mais vous l'éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Egypte du buisson ardent d'Egypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre comme vous l'êtes aujourd'hui L'éternel vous a pris C'est très facile pour l'éternel parce qu'il C'est très facile pour lui parce que c'est lui le Dieu de toute autorité C'est très facile pour l'éternel parce qu'il est le Dieu qui garde l'alliance pour qu'il puisse sortir ou te sortir de cette fournaise de ce feu de ce buisson ardent de te sortir de ce traumatisme de ces épreuves et te conduire vers le lieu qu'il dit qu'il va te conduire et si tu veux lui permettre de le faire Dieu va tenir ta main il va te sortir il va te sortir de cette fournaise de fer et te sortira de ce buisson ardent et t'amènera la terre promise au nom de Jésus Esaïe chapitre 43 Esaïe 43 verset 1er la puissance de Dieu l'autorité de Dieu la provision du Seigneur la puissance dominante du Dieu tout puissant pour te sortir sortir du buisson ardent et t'amener dans ce pays dans cette terre promise Esaïe 43 lisons-nous pas du verset 1er ainsi parle maintenant l'éternel qui t'a créé ô Jacob celui qui t'a formé ô Israël ne crains rien car je te rachète la rédemption est nécessaire le pardon le salut est nécessaire la libération du péché est nécessaire si tu veux sortir de ce buisson ardent de cette flamme ne crains point car je te rachète je t'appelle je t'appelle pardon non tu es à moi tu deviens une possession du Seigneur et parce que tu es sa possession la possession du Seigneur lui-même va t'environner de rafraîchissement il va t'environner de protection et le buisson ardent n'aura plus d'effet sur ta vie verset 2 si tu traverses les eaux je serai avec toi et les fleuves ils ne te submergeront point si tu marches dans le feu si tu marches où dites-moi autre voie si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas car je suis l'éternel ton Dieu le Saint d'Israël ton Sauveur je donne l'Egypte pour ta rançon l'Ethiopie et le Saba à ta place parce que tu as du prix à mes yeux les obéissances sont précieuses aux yeux de Dieu les rachetés de Dieu ont du prix aux yeux de l'éternel ceux qui se détournent du péché et de façon sincère et sérieuse de tout leur cœur viennent au Seigneur ils ont du prix aux yeux du Seigneur ceux qui font l'engagement envers le Seigneur je suis sorti et je ne vais plus jamais repartir ils sont précieux au Seigneur ceux qui brisent totalement qui brisent totalement avec le péché et disent Seigneur je suis pour toi et pour toujours tu peux m'avoir tu peux me posséder tu peux me contrôler tu peux me conduire ils sont très précieux aux yeux du Seigneur parce que tu as du prix à mes yeux parce que tu as honoré et que je t'aime je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie ne crains rien car je suis avec toi je ramènerai de l'Orient à la race et je te rassemblerai de l'Occident je dirai au Septentrion donne et au midi ne retiens point fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire que j'ai formé et que j'ai fait verset 21 le peuple que je me suis formé publiera le Seigneur le peuple qui sort du buisson ardent et qui les conduit vers la terre promise s'ils peuvent le suivre s'ils peuvent l'honorer s'ils peuvent lui obéir s'ils peuvent marcher pas à pas avec le Seigneur et dire le peuple que je me suis formé pas pour le monde pour moi-même pas pour le moi que je me suis formé et ce n'est pas pour Satan que je me suis formé et ce n'est pas pour ce monde d'existence temporaire que je me suis formé pour toute l'éternité publiera mes louanges je prie que cela soit ton expérience j'ai dit que cela soit ton expérience il dit qu'il nous a raffiné chapitre 48 d'Esaïe Esaïe 48 verset 10 j'étais mis au creuset mais non pour retirer de l'argent j'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité il nous dit il nous parle du choix qu'il a fait il nous parle d'où il nous a sorti écoute moi Jacob c'est pour l'amour de moi verset 11 pour l'amour de moi que je veux agir car comment mon nom serait-il profané je ne donnerai pas ma gloire à un autre quelle délivrance il nous sort de cette fournaise il nous sort de ce buisson ardent comme il l'a fait à Shadak mais chaque à Medego il te sortira Jérémie au chapitre 15 Jérémie chapitre 15 verset 19 Jérémie 15 verset 19 c'est pourquoi ainsi parle l'éternel si tu te rattaches à moi je te répondrai si tu si tu te rattaches à moi ça veut dire que tu dois prendre la décision tu dois décider pendant combien de temps tu dois rester dans le buisson à Adam regarde autour de ta vie les pressions et les douleurs les flammes et la fureur du monde regarde ta vie les traumatismes les troubles les problèmes les épreuves les tentations et les tribulations que tu endures regarde ta vie et regarde le buisson à Adam regarde les douleurs que tu endures tu peux si tu veux vouloir rester là Dieu ne va pas te forcer ne va pas t'imposer la délivrance Dieu ne va jamais imposer la délivrance à qui que ce soit Dieu ne va jamais imposer la libération à qui que ce soit mais il dit si tu as la bonne volonté et que tu veux sortir sortir de ce buisson à Adam sortir de ce tourment sortir de ces épreuves sortir de toutes les pressions des douleurs que tu endures et ce n'est pas la peine de crier je souffre je suis négligé ici je suis abandonné ici non tu sais ce que tu dois tu as fait tu as fait sors de tes péchés de ton mal et sors de cette vie d'égocentrisme c'est ce que Dieu fera Dieu dit dans ce verset des écritures comme il nous dit comment il a délivré son peuple et il nous dit la voie qu'il a la manière dont il a fait les choses qu'il fait la méthode qu'il a appliquée si tu te rattaches à moi je te répondrai et tu te tiendras devant moi si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil ça dit tu examines ta vie et tu vois ce qui est vil et tu te débarrasses de cela et tu gardes ce qui est précieux la parole précieuse de Dieu la grâce précieuse de Dieu les fruits gracieux de l'esprit les vertus gracieuses de la vie chrétienne garde ce qui est précieux tu seras comme ma bouche c'est à eux de revenir à moi mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux verset 20 je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer dit l'éternel je te délivrerai de la main des méchants je pensais entendre un grand amen les enfants d'Israël ils étaient dans la main des méchants le buisson à Adam les égyptiens mais Dieu dit je vais vous délivrer je vais les sortir je vais les affranchir et ces égyptiens ne pourront plus leur imposer les mains et c'est la même promesse que Dieu nous fait maintenant aider si vous pouvez faire ce qui est bien si vous pouvez rejeter le mal vous pouvez rejeter tout ce que Dieu dit c'est mauvais tout ce qui est contraire à sa volonté tout ce qui est contraire à sa parole ce qui est contraire à sa doctrine si vous pouvez rejeter toute chose et vous venez propre vous sortez vous venez libre vers le Seigneur il dit je te délivrerai de la main des méchants je te sauverai de la main des violents Dieu va le faire en Ézéchiel au chapitre 13 Ézéchiel 13 la délivrance du buisson ardent par le Dieu puissant Ézéchiel chapitre 13 le Seigneur nous dit ici dans le verset 22 parce que vous affligez le coeur du juste par des mensonges c'est pourquoi certains sont dans le buisson ardent c'est pourquoi certains sont encore dans la fournaise du feu avec les mensonges et il afflige le coeur du juste il donne de mauvaises informations au juste délibérément pour amener le juste à la triste ils amènent la tromperie l'hypocrisie le mensonge il le donne au juste afin que le juste croit au mensonge et soit affligé parce que vous affligez le coeur du juste par des mensonges quand moi même je n'ai point à trister le Seigneur dit ils étaient dans la fournaise dans le buisson ardent parce qu'ils marchent contrairement à moi je veux que le juste soit heureux mais il veut que le juste soit affligé je veux que le juste se réjouisse et se réjouisse célèbre mais il veut que le juste soit abattu il dit c'est pourquoi je les ai abandonnés et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles je délivrerai de vos mains mon peuple le Seigneur va te délivrer de la main de ceux de ceux qui veulent que le juste soit affligé et vous saurez que je suis l'éternel il y a la délivrance pour nous aujourd'hui la délivrance totale la délivrance complète et la délivrance qui nous conduira à la délivrance de dans l'au-delà de Corinthiens de Corinthiens 1.10 de Corinthiens 1.10 de Corinthiens 1.10 c'est lui qui nous a délivré par le passé et qui nous délivrera dans le présent et dans le futur du tel mort lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore dans l'avenir dans le passé nous a délivré dans le présent il nous délivre et maintenant dans l'avenir il nous délivrera encore deuxième Timothée au chapitre 4 2 Timothée chapitre 4 la délivrance totale c'est pour nous au nom de Jésus la délivrance totale la délivrance complète la corps, âme et esprit la délivrance du péché la délivrance des attaques sataniques la délivrance des souffrances la délivrance du buisson ardent la délivrance complète totale la délivrance aujourd'hui la délivrance pour toujours deuxième Timothée chapitre 4 verset 17 c'est le Seigneur qui m'a assisté Dieu va t'assister et qui m'a fortifié le Seigneur va te fortifier afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent et j'ai été délivré de la gueule du lion gloire à Dieu j'ai dit gloire à Dieu délivré de la gueule du lion le Seigneur me délivrera de toute oeuvre de combien d'oeuvre mauvaise de toute oeuvre mauvaise que ce soit vient d'un homme d'une femme que cela vient d'un ami ou d'un ennemi que cela vienne d'un voisin ou vena d'un étranger que cela vienne des gens puissants de ce monde ou que cela vienne des gens qui sont importants et qui font montre de puissance qu'ils n'ont pas Dieu va te délivrer de toute oeuvre mauvaise au nom de Jésus et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste à lui soit la gloire au siècle des siècles Amen Troisième point maintenant Troisième point La direction du buisson ardent à la terre promise La direction du buisson ardent à la terre promise Est-ce que je ne vous ai pas dit pour les enfants d'Israël ils ont suivi des bornes kilométriques tracées Pour les enfants d'Israël je vous ai dit il y avait la traversée Pour les enfants d'Israël Il y avait le passage à travers la mer rouge Pour les enfants d'Israël Il y avait la provision de la manne Pour les enfants d'Israël Il y avait l'eau sortant du rocher Pour les enfants d'Israël Il y avait la promulgation de la loi La proclamation de la loi Pour les enfants d'Israël Il y avait les principes de la relation Pour les enfants d'Israël Il y avait la préparation pour le tabernacle Maintenant pour nous les enfants de Dieu aujourd'hui et nous savons qui nous conduit De ce monde Pour la gloire d'en haut Il nous conduit Du buisson ardent Et il nous conduit vers Le royaume de Dieu Laissez vous montrer quelque chose En acte des apôtres Acte des apôtres Acte 22 Chapitre 14 Plutôt verset 22 Acte 14 22 Acte 14 Verset 22 Fortifiant l'esprit Des disciples Les exhortant A persévérer dans la foi En disant Que c'est pas beaucoup de tribulations Qu'il nous faut Ça c'est le buisson ardent Le buisson ardent Qu'il nous faut Et que c'est pas beaucoup de tribulations Qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu Ça c'est la terre promise Le royaume de Dieu Terre promise Nous avançons Et le Seigneur Nous montre le chemin Comment sortir de ce buisson ardent Pour parvenir à la terre promise Et mon désir pour toi Mon travail sur toi C'est que tu atteignes ce lieu là En premier pied Chapitre 1 1 pied Chapitre 1 Verset 6 1 pied 1 verset 6 Lisons pas du verset 5 1 pied 1 Abba du verset 5 A vous qui par la puissance de Dieu Est gardé par la foi Pour le salut Pour être révélé dans les derniers temps Il veut nous amener au ciel Nous sommes gardés Par la puissance de Dieu Par la foi Pour le salut Pour être révélé dans les derniers temps Aménant idée Que nous sommes verset 4 Pour un héritage Qui ne se peut ni corrompre Ni souillé Ni flétri Lequel vous est réservé Dans les cieux Ça c'est votre terre promise là-bas Mais vous savez Il y a un buisson ardent Il y a des épreuves Il y a des difficultés Il y a des dangers Il y a des persécutions Verset 6 C'est là ce qui fait votre joie Quoique maintenant Puisqu'il le faut Vous soyez attristés Pour un peu de temps Par diverses épreuves Afin que l'épreuve de votre foi Plus précieuse que l'or périssable Qui cependant est prouvé Par le feu Et pour résultat Ça c'est le buisson ardent L'épreuve Les persécutions Les souffrances Les choses que nous endurons Dans le monde Le buisson ardent Afin Que nous aient notre héritage Et pour résultat La louange La gloire Et l'honneur Lorsque Jésus Christ Apparaîtra Lui que vous aimez Sans l'avoir vu En qui vous croyez Sans le voir encore Vous réjouissant D'une joie ineffable Et glorieuse Parce que vous obtiendrez Le salut de vos âmes Pour prix De votre foi Quelles sont Les bornes Qui nous conduiront Là-bas Rappelez-vous Les enfants d'Israël Certains n'ont pas pu suivre Toutes les bornes Kilométriques Il y en a qui ont fait Des mythos Ils ont dit Non on ne peut pas aller là-bas Il y en a même Choisissez-nous un chef Nous voulons repartir Nous sommes fatigués Nous sommes épuisés Nous sommes découragés Plusieurs parmi eux Sont morts dans le désert Parce qu'ils n'ont pas pu Parcourir Toutes les bornes Kilométriques Mais nous allons Parcourir tout Nous allons tout parcourir Quelles sont les bornes Kilométriques Pour l'église Pour les croyants Les croyants du Nouveau Testament Les croyants de la Nouvelle Alliance Ceux-là qui suivent le Seigneur Et qui disent Je sors du buisson ardent Et je suis en voyage Je vais continuer Je vais voyager Jusqu'à parvenir A cette demeure glorieuse A cette dépromise Premièrement Le salut Premièrement Le salut Matthieu Au chapitre 1 Verset 21 Elle enfontera un fils Et tu lui donneras le nom De Jésus C'est lui Qui fera quoi ? C'est lui qui fera quoi ? Qui sauvera son peuple ? De quoi ? De ses péchés Il ne nous sauve pas Dans nos péchés Il nous sauve De nos péchés Ça c'est le salut Le salut Ça c'est la première Bonne kilométrique Sur la voie Du buisson ardent Vers la terre promise Et je prie Que nous ne ratons pas Ce salut En Philippiens Au chapitre 2 Philippiens chapitre 2 Verset 12 Philippiens 2 12 Ainsi mes biens d'Ambé Quand vous avez Touche ou obéi Travaillez A votre salut Avec crainte Et tremblement Non seulement Comme en ma présence Mais bien plus encore Maintenant Travaillez A quoi ? Dites moi Au devoir Travaillez A votre salut Avec crainte Et tremblement Quand vous devenez négligent Ne soyez pas négligent Rappelez-vous Pourquoi vous êtes venu Dans le ministère Rappelez-vous Comment vous êtes venu Dans l'église Rappelez-vous Pourquoi vous êtes A cette retraite Rappelez-vous Pourquoi Vous vous privez De certaines choses Toutes ces années C'est pour le salut Pour que vous puissiez Aller au ciel N'oubliez pas Au milieu du voyage Travaillez Travaillez A votre salut Avec crainte et tremblement 1er Jean Chapitre 3 1er Jean Chapitre 3 Verset 4 1 Jean 3 Quiconque pêche Transgresse La loi Et le péché Est la transgression De la loi Or vous le savez Jésus a paru Pour ôter Les péchés Et il n'y a Point en lui De péché Quiconque demeure En lui Ne péché Ceux qui gardent Encore leur salut Ne péché Point Ceux qui Ont les regards Sur le Seigneur Gardent-moi Seigneur Dites-moi la main Ne péché Point Ceux qui ont La priorité Qui font de la priorité De leur vie Et qui veulent sortir Du buchon Adam Pour aller A la terre promise Ils ne péché Point Ceux qui demeure Dans l'appel Du Seigneur Dans l'eau De la grâce Quiconque demeure En lui Ne péche Point Quiconque pêche Ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu Petits enfants Que personne Ne vous séduise Celui qui pratique La justice Est juste Comme lui-même Est juste Celui qui pêche Est du diable Il est une propriété Du diable Il est le serviteur Du diable Il est un enfant Du diable Car le diable Pêche Tel le commencement Le fils de Dieu Apparu Afin de détruire Les os du diable Quiconque Est né De Dieu Ne pratique Pas Le péché Quiconque Est né De Dieu Ne pratique Pas le péché Ne pratique Pas Le péché Délibéré Quelqu'un Qui veut Ne va pas Qui veut vivre Ne va pas Prendre délibérément Le poison Celui qui veut Est actif Actif Et puissant Et fort Et heureux Joyeux Et productif Ne va pas Délibérément Prendre le poison Si tu vois Il veut aller Il veut aller en enfer Il veut aller au salut Deuxièmement La supplication La supplication La supplication Matthieu Chapitre 26 Verset 41 Matthieu 26 41 Veillez et priez Ça c'est la supplication Vous devez Vous devez prier Vous devez prier Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Troisième borne La séparation La séparation Le salut Oui La supplication Oui La séparation La séparation En deuxième corinthien Au chapitre 6 Deux corinthiens Chapitre 6 Verset 16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai Et je marcherai au milieu d'eux Je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple C'est pourquoi Sortez du milieu d'eux C'est pourquoi Dites-moi aux voix Je ne vous entends pas Utilisez votre micro C'est pourquoi Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous Vous savez Il y a des Il y a des petits enfants Parfois Papa le sait Que ce jeune homme Est sur la voie de la prison Papa sait Maman sait Ce que cet enfant Cet autre enfant fait Et il appelle sa fille Et il dit Ma fille Tu sais quoi Je sais que tu ne peux pas Vivre dans ce monde Sans avoir un copain Il y a de bonnes personnes Autour de toi Mais veille sur toi-même Je ne veux pas Que tu sortes avec tel-tel Papa Qu'est-ce qui ne va pas avec ça Il ne doit pas avoir De discrimination Ma fille Fais attention Je pense à ton avenir Ne marche pas avec lui Ne sois pas avec lui N'ai pas d'interaction avec lui Il est sur la voie D'un lieu Que je ne peux pas te connaître Parce qu'il ne veut pas Le lui dire L'enfant peut dire D'accord papa C'est pour toi ça Ça C'est les idées du vieux ça Et cette fille continue A sortir avec ce garçon Finalement On attrape le garçon Et le garçon Sur la voie de prison On attrape la fille également Parce qu'on dit On dit que Certaines des choses Qu'il avait volé avec la fille Finalement Elle va en prison avec eux Dieu sait ce qui va te faire mal Dieu sait ce qui va te détruire Et Dieu sait Ce qui va te conduire en enfer Alors il dit Sortez du milieu d'eau Et séparez-vous Dit le Seigneur Il dit Ne touchez pas ce qui est impur Et je vous accueillerai Je serai pour vous un père Et vous serez pour moi des fils et des filles Dit le Seigneur Tout puissant Premièrement C'est quoi la première borne Le salut Deuxième borne La supplication Troisième borne C'est quoi La séparation Quatrièmement La soumission La soumission La soumission La soumission La soumission Jacques chapitre 4 La soumission Jacques 4,7 Jacques 4,7 Verset 7 Soumettez-vous Soumettez-vous donc A Dieu Soumettez-vous Votre volonté Abandonnez-la Votre voie Abandonnez-la Votre volonté Votre entêtement Abandonnez-la Soumettez-vous A Dieu Résistez au diable Et il fira Loin De vous Cinquièmement La sanctification La sanctification Cela veut dire que Dieu atteint votre coeur Et il ôte Cette impurité intérieure Frères et soeurs Regardez-moi ici S'il vous plaît Je reviens dans le système scolaire Académique Parfois nous allons à l'école Et si vous avez une grande carrière En vue Et votre grande carrière exige Que vous devez Réussir Dans la langue française Qu'est-ce que vous ne devez pas faire Dans votre profession Dans votre carrière Sans un bon français Bien parler le français L'écrit parler Vous voulez être un journaliste Vous voulez être un ingénieur Vous voulez être Un grand politicien Vous voulez être Un grand scientifique Vous voulez être Un grand D'homme Dans l'agriculture Qu'est-ce que vous faites Dans ce grand homme C'est un bon niveau En français Mathématique Votre père vous dit Ces matières sont obligatoires Rassure-toi Que tu travailles bien dedans Et rassure-toi Que tu as de mention En français Et en anglais Tu vas à l'école Oh papa parle toujours De mathématiques Parce que papa Mets l'accent dessus Je vais jouer avec ça Je vais m'amuser avec ça Mets ça de côté Je vais dire à papa Que je suis un homme maintenant Et papa me regarde Comme si je suis un petit garçon Une petite fille Je suis un enfant De ma propre pensée Papa ne va pas me dire Ce qu'il doit faire Parce que papa Mets l'accent Sur le français Le mathématique Je vais rejeter cela Je vais prendre Ces autres matières Au sérieux Physique Les autres matières Je Les économies Et autres Mais Parce que papa Parle trop de cela Je ne vais pas Travailler dedans Ça va affecter Ta vie Ça va affecter Ta vie Tout le monde Pourrait te dire Papa Pourrait te le dire Tes frères aussi Peuvent te le dire Ceux qui t'aime Peuvent aussi te le dire Que ces deux matières Elles sont très importantes Qu'est-ce que je veux dire Par là Il y a des gens Qui rejettent Cette expérience Obligatoire La sainteté La sanctification Parce que le pasteur En parle de trop Parce que Le surintendant général En parle à tout moment Je vais lui montrer Je ne suis pas d'accord Avec lui Bon Ce serait pour ta perte Parce que C'est moi qui mets L'accent dessus Sur la sanctification C'est la raison pour laquelle Si une personne Prêche cela Je vais l'accepter Si une autre personne Mets l'accent dessus Je vais l'accepter Mais Parce que c'est le pasteur Qui met l'accent dessus Je vais lui montrer Que Si je ne suis pas sain Il sera triste Si je ne suis pas sanctifié Il sera triste Si Si A tout ma qui parle De la sanctification Je manifeste Une attitude Négligeante Je vais le rendre triste Tu veux rendre Quelque chose triste Au détriment de ta vie Pour aller en enfer Tu veux aller en enfer Parce que Tu prends plaisir Parce que Regarde moi Tu dis Sainte-été Je vais maintenant Aller en enfer Parce que Je vais te rendre triste Je vais te montrer Que Même si tu penses Que je ne fais pas De ton assemblée Je vais en enfer Afin que tu sois triste J'espère que tu ne prends pas Pour cela Pour cela Dans toute l'éternité Voyons En hébreu Chapitre 12 Verset 14 Recherchez la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne Ne verra le Seigneur C'est une matière Obligatoire La sainteté C'est une expérience Obligatoire La sainteté Recherchez la paix Avec tous Et la sainteté Sans laquelle Personne Ne verra le Seigneur 1 Thessaloniciens Chapitre 4 1 Thessaloniciens Chapitre 4 Lisons ici Le verset 3 Ce que Dieu veut C'est votre Santification C'est que Ce que Dieu veut C'est votre Santification Verset 7 Car Dieu ne vous a pas appelé Car Dieu ne nous a pas appelé A l'impurité Mais A la sanctification Celui donc Qui rejette Ces préceptes Ne rejette pas Un homme Mais Dieu Qui vous a donné Son Saint Esprit La bonne Les bonnes Sur la terre Promises C'est le salut La séparation La supplication La soumission La sanctification Sixièmement Le baptême Le baptême Le baptême spirituel Le baptême Dans le Saint Esprit Acte des Apôtres Chapitre 1 Acte 1 4 Acte 1 4 Comme il se trouvait avec eux Il leur recommandait De passer loin de Jérusalem Mais d'attendre Ce que le Père avait promis Ce que je vous ai annoncé Leur dit-il Car Jean a baptisé D'eau Mais vous Dans peu de jours Vous serez baptisés Du Saint Esprit Verset 8 Mais vous recevrez Une puissance Le Saint Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Je prie que cette puissance Vienne sur chacun de nous Au nom de Jésus Septièmement Le gain des âmes Le gain des âmes Le gain des âmes Dieu nous a établis Dieu nous a placés Pour que nous puissions Gagner des âmes Jean chapitre 15 Jean 15 Verset 20 Jean 15 Verset 1 Je suis le sceptre Et mon Père est le sceptre Vigneron Tout sarman qui est en moi Et qui ne porte pas de fruits Il le retranche Et tout sarman qui porte du fruit Il le monde Afin qu'il porte plus de fruits Déjà vous êtes pur À cause de la parole Que je vous ai annoncé Demeurez en moi Et je demeurerai en vous Comme le sarman ne peut de lui-même Porter du fruit S'il ne demeure attaché au sceptre Ainsi vous ne le pouvez non plus Si vous ne demeurez en moi Je suis le sceptre Vous êtes le sarman Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Quel type de fruits ? Beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Si quelqu'un ne demeure pas en moi Il est jeté dehors Comme le sarman il sèche Puis on ramasse les sarman On les jette au feu Et ils brûlent Si vous demeurez en moi Et que mes paroles demeurent en vous Demandez ce que vous voudrez Et cela vous sera accordé Si vous portez beaucoup de fruits C'est ainsi que mon Père sera glorifié Et que vous serez mes disciples Le fruit du gain des âmes Il veut que nous ayons le gain des âmes Huitièmement L'intendance et le service L'intendance et le service L'intendance et le service 1 Corinthiens chapitre 4 Verset 2 1 Corinthiens 4 Verset 2 De reste Ce qu'on demande des dispensateurs C'est que chacun soit trouvé fidèle Servant le Seigneur fidèlement Servant le Seigneur Parce que tu sais que Dieu te regarde Parce que Dieu regarde Regarde ta vie Et Dieu dit Je t'ai sorti du buisson ardent Et je t'amène vers la terre promise Reçus moi pas à pas Et tu parviendras là-bas Je te tue Et tu parviendras Le salut Sauvez La supplication Veille et prie La séparation Sors du milieu d'eux La soumission Soumettez-vous au Seigneur La sanctification Recherchez la paix avec tous Et la sanctification A laquelle personne ne verra le Seigneur Le baptême dans le Saint-Esprit Recevez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Le gain des armes Et mon Père sera glorifié Si vous portez beaucoup de fruits L'intendance et le service Hébreu Chapitre 12 Hébreu 12 25 Hébreu 12 25 Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle Parlant du salut Refusez d'entendre celui qui parle Par rapport à la séparation Gardez-vous de refuser d'entendre Par rapport à la sanctification Gardez-vous de refuser La soumission Gardez-vous de refuser Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle Car si ceux-là N'ont pas échappé Qui refusaient d'entendre celui qui publiait Les oracles sur la terre Combien moins échappions-nous Si nous nous détournons De celui qui parle du haut des cieux Lui dont la voie Alors ébranla la terre Et qui maintenant a fait cette promesse Une fois encore J'ébranlerai non seulement La terre Mais aussi le ciel Ces mots Une fois encore Indiquent le changement des choses Ébranlées Comme étant faites pour un temps Afin que les choses inébranlables Subsistent C'est pourquoi Recevons un royaume inébranlable Ça c'est la terre promise La terre promise La terre promise C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable Montrons notre reconnaissance En rendant à Dieu Un culte Un service Qui lui soit agréable Avec piété Et avec crainte Car notre Dieu Est aussi Un feu Dévorant Il veut nous conduire A la terre promise Est-ce que tu seras là ? J'ai dit Est-ce que tu seras là ? Lève-toi Et parle au Seigneur Dans la prière Je veux aller là-bas Je veux atteindre là-bas Je veux parvenir là-bas Et Dieu va t'exaucer Il va te conduire là-bas Il te conduira à la terre promise Il t'amènera là-bas Au nom de Jésus Confie-toi au Seigneur Dans la prière Seigneur Je veux aller là-bas Je veux aller là-bas Seigneur Je veux aller là-bas Seigneur Conduis-moi par la main Tiens-moi par la main Pas à pas Le salut d'abord La séparation ensuite Tu as besoin du salut Dans ta vie Hors du buisson ardent Voici le moment pour nous De reçoire la grâce de Dieu Dans nos vies Voici le moment pour nous D'invoquer le nom du Seigneur Afin qu'il nous sorte Est-ce que tu pries Ou bien tu réfléchis Parle au Seigneur Jésus est venu Pour nous sortir De nos péchés Du mal Tu lui donneras le nom de Jésus C'est lui qui sauvera Son peuple De ses péchés Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Est-ce que tu commets le péché ? Est-ce que tu pratiques le péché Comme un jeu ? Quiconque est né de Dieu Ne demeure pas dans le péché Quiconque pêche Ne l'a pas connu Ne le connait pas Et l'âme qui pêche mourra Est-ce que tu vas prendre du poison Pour réjouir quelqu'un ? Est-ce que tu vas pratiquer le mal Pour réjouir quelqu'un ? Tu prends le poison pour te tuer Pour faire plaisir à quelqu'un Quelqu'un qui veut être content Tu ne vas pas le rendre heureux Au détriment de ta vie Est-ce que tu vas pécher Pour réjouir quelqu'un ? Ça c'est un méchant Qui veut te voir mourir Quand tu rétrogrades Pour rater le ciel Et il est content Quand tu saches comment mentir Quand tu saches comment déshonorer le Seigneur Pour que tu saches comment Blasphémer Blasphémer le nom du Seigneur Est-ce que ça c'est sage de ta part Le péché En faveur des autres Vous savez que Jésus Christ Apparu Afin Doté Nos péchés Le salut Le salut La bonne kilométrique Sur cette voie La terre promise La séparation Sors du milieu d'eux C'est pas toi de ce fornicateur C'est pas toi de cette adultère C'est pas toi de cet occulte Fuis pour ta vie C'est pas toi Voix adultère Voix adultère Ne savons pas Que l'amitié avec le monde Enimitié contre Dieu Quiconque Serant ennemi Ami du monde Serant ennemi de Dieu C'est pas toi C'est pas toi Vous serez pour vous un père Et vous serez pour moi Des fils et des filles Dis le Seigneur Tout puissant Ne cherche pas à plaire à quelqu'un Au détriment de ton âme Ne jette pas ton salut Pour plaire à quelqu'un Ta vigilance Ta consécration Ta conviction Ton engagement vis-à-vis du Seigneur Ne jette pas cela Pour plaire à quelqu'un Est-ce que ta vie N'est pas précieuse pour toi Le salut La séparation La supplication Veille et prie Pour ne pas tomber dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Renonce-moi à soi Renonce à toi-même Renonce à toi-même Renonce à toi-même Si quelqu'un Viens me suivre Et que ne renonce pas A lui-même Et prenne sa croix Il ne peut être Mon disciple Renonce-moi à soi Renonce à toi-même Renonce à toi-même Au plaisir du péché Renonce à toi-même Avec l'attitude négligente du monde Renonce à toi-même Avec toute action Qui amènera le Seigneur Qui amènera le Seigneur T'abandonner Renonce-moi à soi La sanctification La sainteté de coeur La sainteté d'esprit La sainteté de pensée La sainteté dans les actions La sainteté dans les comportements La sainteté totale La sainteté interne La sainteté extérieure La sainteté quand tu es seul La sainteté quand tu es avec les autres La sainteté quand tu es avec les hommes Quand tu es avec les femmes La sainteté à tout moment La sainteté au service La sainteté dans ta famille La sainteté partout Rechercher la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle personne Ne verra le Seigneur Le salut Sois ce que c'est là La supplication Continue à prier Veillez, prie La séparation Renonce-moi à soi Renonce-moi à soi Et va enlever tout cela Ton coeur Cherche la cigarette Renonce à tout cela Ton corps réclame Quelque chose Rejette cela Quelque chose Quelque chose Qui empoisonne Quelque chose Qui empoisonne Renonce-moi à soi La sanctification La sanctification Ce que Dieu veut C'est la vraie sanctification Jean a baptisé Jean a baptisé Le baptême Dans le Saint-Esprit Mais vous serez baptisé Du Saint-Esprit Dans quelques jours Attendez à Zérusalem Partout vous êtes Présentez-vous devant le Père Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez mes témoins À Zérusalem Dans la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Le gain des âmes Ceux qui étaient dispersés Allèrent partout Prêchant la bonne nouvelle Allait partout le monde Prêcher la bonne nouvelle A tout l'évangile A toute la création Le gain des âmes Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Allé Fait De toutes les nations Baptisez le nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Enseignez-les A observer Tout ce que je vous ai prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Le gain des âmes Fait-le Ne dites-vous pas Qu'il y a encore Quatre mois Jusqu'à la moisson Voici La moisson est mûre Je vous envoie Pour moissonner Là où d'autres Ont travaillé Le gain des âmes Et si un serment Ne pose pas de fruits Mon Père Va le retrancher Il sera desséché Et les gens Ramassent les serments Et on les jette au feu Et ils brûlent Demeurez en moi Et demeurez en vous Comme le saman Ne peut pas de fruits S'il demeure Attaché au saman Et si vous ne pouvez S'il demeurez en moi L'intendance L'intendance Et le service Voyons que nous recevons un royaume Inébranlable Possédons Recevons la grâce Par laquelle nous pouvons servir Dieu De façon Avec révérence Avec une crainte L'intendance Et le service Pas de service Pour plaire aux hommes Servant le Seigneur Avec sincérité Avec fermeté Nous attachons au Seigneur Tous les jours De notre vie Te donner au Seigneur Sans réserve De tout cœur Totalement Au Seigneur Afin Qu'il puisse Te sortir du buisson ardent A la terre promise Ne regarde pas en arrière N'abandonne pas Ne sois pas découragé Prépare-toi Tu sais ce qui est obligatoire Essentiel Indispensable Non négociable Que tu ne peux pas Jouer avec Tu ne peux pas Laisse un ami Un d'ennemis Ou qui que ce soit Une connaissance De toucher cela Le salut La supplication La séparation Le renoncement à soi La sanctification Le baptême Le baptême du Saint-Esprit Le gain des armes L'intendance Et le service Demeure en là Et quand le Seigneur reviendra Il t'amènera la maison A la terre promise Et grande Sera ta récompense